Musique 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 Du ska déjanté, des riffs saturés et un duo de didgeridoo, la musique sous toutes ses formes a voisin le bretonneux. Pour sa première édition, le festival Latour Mêl et Watt s'est offert une programmation festive et variée. Un peu éclectique je dirais, il y a beaucoup de styles différents. Ça permet de découvrir aussi d'autres styles de musique qu'on ne connaît pas forcément. Découvrir de nouveaux groupes, oui, de découvrir aussi de nouveaux styles, de nouveaux styles de sons, de comment les gens font leurs sons, tout ça. Donc ouais, de nouveaux chanteurs aussi, c'est pas mal. Une dizaine de groupes, deux scènes et des artistes locaux en pleine performance, un événement pour faire revivre l'ancien festival Latour Prenlère, en mettant à l'honneur musiciens amateurs et professionnels. Musique Ce qui a motivé à lancer ce festival, c'est la volonté de promouvoir les groupes émergents, pour la plupart c'est des groupes qu'on a déjà fait jouer à la salle de la tour. Là, la volonté c'était vraiment d'offrir un plein air et redonner ses lettres de noblesse aux amateurs. Et puis du coup, avec l'avantage d'avoir de la tête d'affiche, qui puisse rameuter du monde et qui allume la fête. Et c'est à Highlight Tribe qu'était destinée cette tâche. Le groupe en tête d'affiche, très attendu des visiteurs, a clôt le festival sur une note trans-psychédélique. Sous-titrage Société Radio-Canada